Bonjour, rien du Raffour. Salut Asim, bonjour à tous. Alors on profite de cette journée exceptionnelle pour le sport collectif français, ça va dans tous les sens, du basket, du handball, du volley. Pour faire un petit point sur la situation du tableau olympique au handball, les Français hommes sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire large face au Bahreïn cette nuit. 42-28, on va aussi parler bien sûr de ce match de quart de finale tableau féminin entre la France et les Pays-Bas. On va rapidement parler de ce qui est quand même une belle performance, la qualification propre des hommes de Guillaume Gilles en demi-finale dans le dernier tableau, ce sera face à l'Egypte. Oui, une qualification obtenue de belles manières contre le Bahreïn qui est quand même l'invité surprise de ces quart de finale. Et puis avec une capacité d'adaptation importante de l'équipe de France, notamment avec les dernières blessures de Timothée Nguessant et du Godesca à l'aile gauche, bien remplacé sur le match contre le Bahreïn par Cantermaï qui sort une performance à 9 sur 10 tout à fait exceptionnelle. Le petit point noir, parce qu'il y en a quand même, c'est la blessure de Timothée Nguessant, le Barcelonais qui est forfait jusqu'à la fin de la compétition, Hugo Descal, Montpellier 1 qui est touché aux adducteurs. Ça aussi, ça peut peser face à l'Egypte, donc ce sera jeudi 10h, on va aussi parler de ce match de l'adversaire. L'Egypte qui a écarté facilement, on a envie de dire, l'Allemagne. 31-26, cette équipe, elle reste quand même sur un superbe mondial. Attention à l'Egypte. Oui, tu l'avais dit et je crois qu'on en avait parlé lors de notre dernier entretien. La gestion du capital physique est évidemment un élément de la performance des équipes sur les Jeux Olympiques où on doit jouer 8 matchs en presque 10 jours, 12 jours. et je crois que les Français commencent à subir les petites blessures liées à la densité de la poule qu'ils ont eu à jouer. Pour autant, je crois que la réserve, malgré tout, de l'équipe de France avec des super remplaçants comme Melvin Richardson, la polyvalence de joueurs comme Kortamae, le fait que Nicolas Karabatic nous rassure sur sa capacité à jouer dans cette compétition, mais aussi le fait qu'on ait beaucoup de joueurs sur des postes importants comme sur le poste de pivot, même si Nicolas Tourna ne nous a pas livré une dernière grande, grande performance, rassure sur le fait que les Français pourront être compétitifs sur les deux derniers matchs, ou en tout cas disposer d'un nombre de joueurs suffisant pour les deux derniers matchs, je crois que ça sera fondamental contre l'Égypte. Tu l'as dit, une Égypte qui, depuis le mois de janvier, est une nation qui revient à une nation importante du handball masculin. Je crois d'ailleurs pour l'anecdote que c'est la première fois depuis 1988 qu'une nation non européenne se qualifie pour les demi-finales des JO, et c'est assez exceptionnel. Oui, Guillaume Gilles le disait, c'est une des nations vraiment montantes. contre l'Égypte au niveau international, il ne faut pas oublier pour les plus jeunes que l'Égypte a été une grande nation de handball, le redevient. Ils ont quand même de sacrés arguments, on va en citer un Mohamed Sanad, Mohamed Sanad qui joue du côté de Nîmes, qu'on connaît bien en Star League. Ils en ont d'autres, l'Égypte, et c'est aussi des profils qui peuvent vraiment poser problème aux Français, beaucoup de vitesse aussi du côté de l'Égypte. Oui, beaucoup de vitesse et beaucoup de shooters de loin. Je crois que les JO font réapparaître la capacité pour les grandes nations de disposer de shooters à très très longue distance. L'Égypte en fait partie, notamment avec Omar Ea, qui sur la base arrière égyptienne est un redoutable booteur à longue distance et qui va nous obliger à prendre des risques et à étager pour aller défendre plus haut que les 8 mètres sur lui. Maintenant, c'est à toi d'en prendre des risques pour le pronostic de cette demi-finale jeudi, 10 heures. On a l'habitude de dire que les quarts de finale sont les matchs les plus importants des JO olympiques, mais je crois vraiment que là, la demi-finale pour l'équipe de France revêt une importance majeure. Après un match serré, les Français s'imposent au caractère, à l'expérience, et peut-être notamment aux talents de nos gauchers, Melvin Richardson, Dicamem et Nédine Rémyli, qu'il faut le saluer, une compétition de très grande qualité. Superbe compou ce matin d'ailleurs de Rémyli face au Bahreïn. C'est peut-être la chance d'ailleurs des Français, c'est d'avoir eu un quart de finale assez facile, mine de rien. C'est peut-être le plus déséquilibré, certainement le plus déséquilibré de ce tableau. C'était peut-être aussi le match le plus facile, mine de rien, des Français sur cette compétition. Oui, c'était peut-être le match le plus facile, mais je crois qu'il y a surtout, on en avait peut-être douté, mais il y a surtout un engagement et une sérénité qui est retrouvé, je crois, sur la compétition dans l'équipe de France. Je crois qu'il faut reconnaître aux talents de nos grands champions, c'est peut-être lié à la présence de Nicolas Karabatic et au retour de Nicolas Karabatic qui, je pense, stabilise entre autres le jeu d'attaque et l'aspect tactique de notre ligne arrière. Je crois que sa présence nous fait le plus grand bien. Donc, match facile, mais je crois qu'ils sont déjà concentrés sur le match d'après. Tu ne m'as pas dit, Maxime, ton pronostic à toi ? Plus 1 pour la France. Voilà. Je ne vais pas donner le score, c'est très compliqué, d'autant que c'est vrai que sur ces matchs-là, ça score beaucoup. On remarque des matchs qui finissent souvent à bien plus de 60 buts, donc ça peut effectivement donner un score assez élevé des deux côtés. Et plus 1 pour le suspense, la qualification des Bleus face à l'Egypte. On va passer aux femmes. Là aussi, il y a eu beaucoup de suspense pour la qualification pour les quarts de finale. Rien n'avait été fait et pourtant, elles ont décroché toutes seules, comme des grandes face au Brésil, ce ticket-là. Et la Russie qui nous a rendu quand même un beau service puisque les Françaises vont jouer les Pays-Bas. Les Françaises vont surtout éviter l'ogre norvégien qui est le favori largement devant tout le monde de cette compétition. Comme tu l'as dit, les Françaises se sont révoltées, comme d'habitude, au pied du mur. Les Françaises ont livré une belle performance d'équipe défensive sur le grand espace avec beaucoup de caractère face à un Brésil un petit peu en souffrance, un petit peu léger pour disputer ce type de match-là. Et puis, les Françaises se sont donné le droit de croire à une qualification méritée, déjà, dans une poule qui était complexe, mais surtout à une qualification qui permet d'ouvrir un quart de finale qui, là, pour le cas de l'équipe de France Féminine, est vraiment le match le plus important contre un Pays-Bas qui est une équipe qui a été championne du monde il y a deux ans. Championne du monde en titre, 2019, effectivement. Aujourd'hui, entraîné par un Français bien connu du circuit. Emmanuel Mayonade, entraîneur anciennement de Metz. Alors, tu le disais en off, il y a beaucoup de joueuses qui se connaissent d'un côté comme de l'autre. Ça va être un sacré choc. Oui, Emmanuel Mayonade, qui est encore l'entraîneur actuel de Metz, vice-champion de France, assisté par Katia Andriyushina, une ancienne joueuse russe qui est également son assistante sur l'équipe de Metz-And-Bal. Et c'est Metz-And-Bal, fournisseur, non pas officiel, mais fournisseur important des équipes de France. Melindo Kandi, Grazadi, toutes ces joueuses-là qui ont été entraînées par Emmanuel Mayonade. Et puis même des joueuses hollandaises comme Déby Bontes qui jouent aujourd'hui dans le championnat de France à Metz. Donc, voilà, il y a une grande réunion. Je crois que depuis sa prise de fonction, Manu Mayonade et Olivier Krummels ne se sont jamais affrontés. Il n'y a jamais eu de France-Pays-Bas. Voilà, ça tombe sur un match ultra important et je crois que c'est quelque chose que tout le monde attendait. Le dernier remonte à 2018. Victoire assez facile des Françaises. Alors, ça remonte à 4 ans, 3 ans maintenant. Mais voilà, c'est pour dire qu'effectivement, le choc n'a pas encore eu lieu entre ces deux coachs, les Pays-Bas qui ont quasiment fait un sans-faute, si ce n'est face à la Norvège. Match très accroché, ça s'est joué dans les tout dernières instances, ce qui montre bien que ça reste tout de même les championnes du monde en titre, mais qu'elles sont vraiment là pour disputer le dernier carré et peut-être plus. Oui, des joueuses de très haut niveau qui jouent toute la Ligue des champions dans les clubs européens, notamment les clubs allemands. Et puis, des joueuses des stars, des stars du handball féminin comme Loïssa Bing, comme Nick Groth, mais aussi des jeunes talents qui apparaissent comme Inger Smith, comme Khalid Hülfer, qui composent avec Van der Heiden une base arrière très solide qui fait vivre la balle, qui est capable de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu. Des hélières comme Desbibontes, comme Malenstein, qui sont des joueuses qui vont très vite dans la contre-attaque, dans le jeu sur grand espace. Et puis, il y a une joueuse qui est montée très vite très haut, qui a subi ces derniers mois un petit tapou sur sa progression. Et c'est la gardienne Tess Wessler qui est une joueuse qui peut faire basculer le match à elle toute seule. Donc, il y aura aussi un vrai duel de gardien avec Amandine Leno et Cléopâtre Darleux. Je crois en tout cas qu'il y aura sur le terrain des effectifs avec des super joueuses et une super opposition de style. Ça va nous livrer un beau match. Sur la paire des gardiennes, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est peut-être notre côté chauvin qui influe sur l'analyse. On a l'impression que Cléopâtre Darleux prend le dessus. Oui, Cléopâtre Darleux, depuis 18 mois... Sur Amandine Leno. Oui, elle livre une prestation de grande qualité. Amandine Leno rentre bien dans le match. Je crois que l'équilibre est trouvé entre la paire de gardiennes. Amandine commence les matchs. Cléopâtre Darleux rentre sur les deuxièmes mi-temps pour être décisive. Et elle arrive à le faire, notamment sur le Brésil, où elle nous a livré une prestation à plus de 10 arrêts en une mi-temps. Donc, c'est important. On a besoin de sa qualité de gardienne, mais aussi de sa vista. Elle apporte un petit plus sur le caractère, sur l'état d'esprit, sur l'énergie qui est complètement important. Pronostics pour ce quart de finale, France-Pays-Bas. Ça risque d'être un match très très serré, à la différence des garçons. Tu l'avais bien dit. Je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de gros scores dans le tableau féminin. Peu de matchs au-dessus des 30 buts par équipe. Donc, les Français vont être obligées de livrer une belle prestation. Pourtant, j'espère voir les Français libérées comme contre le Brésil, passer un cap après la victoire contre le Brésil et s'imposer quel que soit le score contre les Pays-Bas. Allez, moi, si je dois livrer un pronostic, victoire des Françaises plus 2, mais avec moins de 60 buts en cumulé. Voilà. J'espère être dans l'orêt. En tout cas, ça serait bien pour les Bleus. Merci Aurélien. On se donne rendez-vous jeudi pour débriefer de tout ça. Avec grand plaisir. Et puis, à très vite. Bonne soirée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada